Salut tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode sur le C15 Turbo d'Angèle 4x4. Dans la première vidéo, on a swappé le moteur par un moteur 1.9 litre turbodiesel de ZX Volcan. Attention, c'est du haut de gamme. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'attaquer à la restauration des trains roulants, à la restauration de la transmission 4x4 et à la rehausse du C15. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Pour commencer, on va remonter le berceau. Et on va le remonter avec des cales de 30 mm qui vont servir à descendre le berceau de 30 mm. Pourquoi est-ce qu'on fait ça, Joe ? Alors, on fait ça parce qu'on a déjà descendu le moteur aussi. Et comme on va passer des grosses roues, pour ne pas que ça frotte dans les ailes, il faut descendre toute la mécanique. Voilà. Donc l'origine, le C15, il y en a déjà. C'est ça, là. Il y a 2 cm ici et 2 cm là d'origine. Donc nous, on va rajouter. Donc nous, on va rajouter 30 partout sur le berceau. On a rajouté 30 au moteur. Et surtout, nous, on va monter des amortisseurs de 405. Donc on ne sait pas trop ce qu'on va monter comme ressort encore. On hésite entre les ressorts du C15 d'Angèle ou les ressorts de 405. C15 d'Angèle qui sont les mêmes que les 405 berlines. Les 405 brakes sont plus fermes. Et donc pour la visserie du berceau, on est passé bien sûr sur de la visserie rallongée et en 19. Et ça veut dire quoi 19 ? Pour ceux qui ne savent pas. C'est une visserie renforcée. Voilà. 19. 8,8, ce n'est pas renforcé. Là, on est en 19. On compte 12,9 mais on n'a pas trouvé. Ok. Bon allez, on remonte tout ça. Bon allez, on va s'attaquer aux suspensions. Donc à droite, ressort amortisseur de C15 d'Angèle avec leurs cales d'origine. Et à gauche, ressort amortisseur de 405 brakes avec des cales de C15 d'Angèle. Et c'était ton montage sur celle-ci pour le Dust Race. À part que j'avais des ressorts de d'Angèle de C15. Je n'avais pas ceux de 405. Et ça allait bien ? Ouais, pour le RAD c'était nickel. Ça pour le franchissement c'est mieux. Mais le problème c'est en sommet de côte, s'il y a des bâtiments, t'as une reprise lèvre avec ceux-là et du coup tu perds l'adhérence. Ok. Donc là, le C15 est en plus lourde place de son sec, parlement ça doit aller. Du coup là, on va essayer de monter déjà ressort amortisseur de 405 brakes. Et si c'est trop dur, on fera amortisseur de 405 brakes avec les ressorts du C15 d'Angèle. Avec les cales qui vont entre la coupelle et la caisse. Alors déjà, les différences. Pour le C15 d'Angèle, pour le 405 brakes, donc 3 cm de plus pour l'amortisseur de 405 brakes. Tiens, mesure le diamètre du fil. Là on est à 12,2. Et là on est à 12,7. Ok, il n'y a pas une énorme différence. Oui, mais ça y fait beaucoup. Ça varie aussi de quoi là, 4-5 cm ? Oui, facile. Bah 3 avec l'amortisseur et peut-être 2 avec le ressort. 2 à voir, à voir. Donc on va monter ça avec les moyeux disques étriers de la ZX Volcan. C'est du 266 mm avec des disques ventilés. Il y a des gros moyeux pour des gros cardans. Apera. On va bientôt pouvoir le poser sur ses roues. On monte les roues arrière. Qui touche. Qui frotte un peu, ouais. Voilà, verdict. Verdict, ça commence à être joli. Oui, ça commence à ressembler à un vrai C-15 de chasse là. Ça a l'air d'être ferme mais je pense qu'il faut bien ça. Protège carter et éventuellement un petit treuil. Et du coup, il va rester arrière. Ouais, donc l'avant pour l'instant on laisse comme ça, on verra plus tard. Le train arrière, reculer le train, ajuster la largeur. Ouais, donc déposer le train arrière, refaire les roulements de bras. Voilà, le restaurer, le pont pareil, les joints. Et après le décaler, les 3 cm vers derrière, le rehausser, le train arrière. Ouais, tête de 5, quelque chose comme ça. Voilà, et après, arbre de transmission à ralloger. Ça ne sera pas trop mal là. Allez, on peut se battre. Bon vas-y, vu comment ça frotte, tu peux pousser. C'est bon ? Allez. C'est normal ou non ? Alors, on va y aller en quelle sorte de végétation, alors vous nous trouvez là-dedans. T'es prêt à voir rien couler ? Ouais, comme il va y avoir surtout. Oh merde. Ah ! Non, non, c'est juste que ça fait glouglou. Il y a un peu de limaille. Ouais, bon ça c'est normal. Déjà, il y a de l'huile. C'est remarquable. Je m'attendais à bien pire. Il est tout neuf, même pour faire le désert. Quand on a fini, on fait le Paris-Dakar. Voilà. Ok. Ah, on arrive au bout. Allez hop, un petit coup de nettoyage. Comme d'habitude. C'est quand même un joli morceau. Ça, vous en verrez pas tous les jours. On va pouvoir attaquer les roulements de bras. Je vais partir le fond, les cardons. Et après, les avortisseurs. Et là, on va s'amuser. Ouais. Vas-y, vas-y, s'asseoir. J'ai comme l'impression qu'il n'a pas roulé qu'en ville, ce C-15. Ouais. T'as vu ça ? J'en ai jamais vu un si pourri. Tout est mort. Tout est mort. Mais c'est une topinière le truc. On est en train de démonter les ressorts du C-15. En tout cas, il y a du jeu partout. Le roulement de bras, il est complètement mort. Et les deux sont comme ça. C'est celui qui a le moins de jeu, celui-là. Heureusement qu'on a ses compress ressorts. Putain, oui. Qualité vraiment professionnelle. Parce que sans ça, je pense que les mécanos qui nous regardent savent de quoi on parle. Ah oui. Des ressorts de C-15, c'est vraiment la misère à sortir. Et heureusement qu'on a ce truc. Bon, on va faire les roulements de roues arrière. On a reçu les roulements neufs. Oui, il va falloir tout démonter. Il va falloir sortir le tambour, le moyeu. Il est venu ? Quasiment. Tu ne peux pas se diriger la poisson. Ah, c'est ça. Tu sais leur parler, toi. Ah oui. C'est ça. Merci. Oui, j'en ai chié. Moi, j'ai tapé au marteau pour le décoller. Voilà. C'est sorti. Le moyeu. On va retirer l'ancien roulement. Et pour ça, on va taper dessus, tout simplement. Avec une douille. Et toi, tu dis les grands moyens, quoi. Eh, vas-y, défonce-le. Ah, c'est le moyeu, monsieur. Ah, c'est le moyeu. C'est le moyeu. C'est le moyeu. Non, ça va. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à empiller le roulement neuf. Et pour ça, on va utiliser la presse. Et voilà. Il y a tout neuf. C'est bon. C'est bon. On est encore sur le train arrière. Alors, j'ai reçu un kit de roulement de bras à l'arrière. Mais il y a eu deux montages sur C15. Le mien, c'est un modèle renforcé. Et j'ai reçu un kit normal. Les roulements renforcés sont très difficiles à trouver. Du coup, je vais faire usiner des entretoises sur mesure pour pouvoir adapter un kit de roulement de bras normal. Donc, on va faire ça chez un ami de Jonathan qui est tourneur fraiseur. Très, très, très qualifié. Il fait des arbres sur mesure pour le Dakar. On vous montrera ça un peu plus tard. Et on a aussi deux, trois pièces à lui faire usiner. Ça fait partie. Donc, il y a un choc à lui. On a aussi un choc. Et on a aussi un choc. Il y a un choc à lui. S'il y a une choc. Je t' Fifte-S muscle et je suis très heureux. Et il y a des chocs. Merci. On a aussi un choc. Merci. Merci. au Dakar. Tu vois, il y a un trou d'étroche entre la boîte et le coin arrière. Ajusté au poil. Et voilà, on a les 4 bagues pour le train arrière. Alors on remonte les roulements des bras arrière. La cage du roulement. Donc là, tu la mets bien au fond de l'entretoise. Donc sur l'axe qui nous a été livré avec le kit de roulement. Une fois qu'on a monté les 2 entretoises et les 2 cages de roulement, on peut rentrer l'axe. Avec les roulements et les spi. Et voilà, l'ajustage est parfait. Les deux côtés. Le calcul était bon. Bravo ! Bras renforcé avec des roulements normaux. Et maintenant les flexibles de frein. Donc ça, c'est les anciens. Comme tu peux voir, ils ne sont pas tout neufs. Je suis en train de bosser sur la ligne d'échappement. Donc j'ai commencé à dessouder celle d'origine. Je vais essayer de taper dans les coudes et de faire un angle qui va bien. Pour éviter le renvoi d'angle de la boîte de transfert qui passe juste en face de l'échappement. Bon, voilà ce que je nous ai pondu. J'ai retravaillé la descente d'échappement. Du coup, j'ai fait des entailles pour pouvoir bien le couder. Je vais souder ça, je vais représenter, je vais ressouder, représenter. On va voir ce qu'on peut faire. Et voilà le travail. Bon, c'est pas hyper beau, mais ça va faire l'affaire. Donc on évite la transmission et puis la tringlerie de boîte. Ça passe juste ici entre les tuyaux de gasoil et la tringlerie de boîte. Donc ça m'a fait faire quand même pas mal de découpes. Une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq découpes. Bon, ça va faire l'affaire pour rentrer chez moi. Mais je pense en refaire un échappement complet une fois que je serai rentré à l'atelier. Et je le ferai sûrement en inox. Voilà, donc à suivre. Bon voilà, on s'attaque au cardan avant. Ici, on a des cardans de C15, ensuite ZX, ensuite 309. On va essayer de faire un mix en fonction des longueurs et des épaisseurs. On va faire ça au mieux et ensuite on remontera tout ça. Et voilà, les cardans de 309 entièrement démontés, nettoyés. Ils sont en bon état. Il n'y a plus qu'à les remonter avec des soufflets et de la graisse neuve. Il n'y a plus qu'à le même plus. Il n'y a plus qu'à les remonter avec des souffletiens. Quand on remonter, il n'y a plus qu'à l'Empiano, il n'y a plus qu'à l'Empiano. On va faire ça tout. Bien. On va faire ça. Ciao ! On va faire ça. Et voilà, les deux cardan sont reconditionnés, plus qu'à les monter. On va remplir 8 de boîtes. On va monter les sièges de ZX, le volant de ZX et les moquettes. Regardez-moi cette beauté. Je suis en train de monter un manomètre de pression de turbo. Ça va me permettre de régler le turbo bien comme je veux, pas trop de pression histoire de rester fiable. Et ensuite, j'installerai aussi une sonde de température d'eau. Je ne vous montre pas ça en vidéo parce que l'électricité, ce n'est pas du tout mon truc. Je déteste ça. En plus, il y a déjà plein de tutos sur YouTube. Donc, vous vous débrouillez. Et voilà le travail. Alors, j'ai tout branché sur du plus après contact. Voilà. Donc, je mets le contact. Ici, on a la température du liquide d'enfroidissement. Ici, pression turbo. Ça, c'est l'allumage des deux manos. Voilà. Et puis ici, c'est le problème qu'on avait en fin de premier épisode. Donc, c'est un petit interrupteur qui va jouer sur l'avance à la pompe, sur le démarrage à froid. Donc là, c'est activé. Et une fois que le mano est à 65 degrés, eh bien, je peux couper et le moteur tourne rond. Voilà. Et donc, plus après contact qui permet de ne pas laisser les trucs allumés si on oublie. C'est parti. Un bâtiste pitois sauvage qui fait semblant de travailler. C'est parti. Hop. Lesquelles sont terminées. 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 ok donc on a monté les cales arrière sur sous la caisse montre nous je l'attends alors tour au perc et plus gros l'ami des grosses rondelles l'intérieur et on a fait des cales elles sont pas serrées parce qu'il va falloir remettre le train en place et du coup ça va redescendre tout le train pour la surélever pour passer des roues plus grosses et surtout ça le décale vers l'arrière on le décale de 3 cm vers l'arrière donc ça décale de 5 et on a décalé les trous de 3 cm vers l'arrière voilà on a fait pareil sur le train arrière à part que là ils sont soudés directement au train et pareil qui recule le train de 3 cm voilà c'est bon oui c'est bon donc le train arrière est remonté l'échappement par la descente d'échappement et remonter ce sera à finir plus tard maintenant on va démarrer on a fait un petit bouton ici qui est très utile pour tout ça qui en est un lit 9 TD avec intercouleur car sur la pompe il y a l'électrovanne il y a cette petite électrovanne là à cette petite électrovanne beaucoup de gens quand il démarre à froid la bagnole elle tourne mal elle fume, il y a une prise d'air comme sur la fin de la première vidéo vous croyez qu'il y a une prise d'air en fait pas du tout c'est une heure sans froid en fait c'est réactive en fait jusqu'à 60 degrés donc 65 et on n'avait pas envie de se faire chier donc du coup on a mis un poteau et c'est le flagrant voilà ça tournerait bien si on l'éteint voilà ça fume en fait ça tourne mal voilà du coup dès qu'on est à 65 degrés on le coupe et ça marche très bien mais du gaz ok ok c'est bon tout fonctionne c'est merveilleux 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 bon ça y est on a monté les cardans à l'arrière maintenant on va enquiller le pont on arrive au bout bon ça y est on a tout remonté tout est resserré les roues le train arrière le berceau à l'avant tout est bon on va pouvoir remettre le c15 d'angèle le c15 turbo d'angèle sur ces roues bon il est quand même très moche avec ces jantes là vas-y pose moi ça ah ouais ouais mais elle fera à main non c'est pas mal c'est pas mal c'est quand même plus haut que quand il est arrivé heureusement qu'on l'a pas pu se réhausser derrière ouais il faut se l'imaginer avec des grosses roues parce que là c'est ça ressemble à rien avec ces jantes à vue il est pas si haut ça reste tout à fait on pourrait croire qu'il est d'origine quoi vraiment on pourrait mais nous on sait on sait que tu vas passer des très grandes roues maintenant oui donc là à l'avant on a pas mal de place pour pouvoir passer des grosses roues et puis pareil à l'arrière vu qu'on a reculé le train et bien là on a beaucoup plus de marge et la roue est centrée par rapport au passage de roues donc c'est un peu plus homogène très bon très bon ah ouais ça a l'air bien bon ils pompent un peu mais ils vont s'amorcer ça va être nickel je pense nos réglages sont très bons on va mesurer combien il y a sous le pont sachant que quand je suis arrivé avec les roulements de bras morts et les amortisseurs morts j'avais 16 cm on a 26 cm ? c'est impressionnant mais tu sais que 26 cm c'est la hauteur mesurée par danger à la sortie d'usine donc là on a rattrapé les 10 cm qu'on avait perdu avec les roulements de bras et les amortisseurs qui étaient morts c'est pour ça qu'il nous paraît vachement haut parce qu'en plus des 5 cm de cale on a gagné 15 cm en fait par rapport à quand je suis arrivé on va mesurer la hauteur sous carter on est à 23 cm quand même donc 23 on va dire plus 4 ça fait pas mal avec des grosses roues on va avoir une bonne garde au sol quand même du coup on va faire le parallélisme là et ensuite on ira faire le premier essai routier est-ce que t'as hâte ? oui ah bah oui alors ça donne quoi à conduire là ? ah c'est bien c'est agréable en plus ça se tombe tout seul la seconde patineuse voilà ah bah tout fait bien ouais je sais pas ah ouais ah ouais ah ouais ah ouais ça pousse ah ouais ça pousse c'est pas indifférent ah non ah non ça marche très bien les vibrations sont utiles l'arrière est super agréable ouais le bruit est magnifique le bruit est d'enfer donc là on arrive dans la montée où on n'a pas réussi à faire le 0 à 100 dans la vidéo dans la première vidéo encore une fois on a plafonné à 85 km heure au bout de je sais pas combien de temps c'est parti c'est bon ? c'est parti la suspension c'est vraiment le jour et la nuit l'arrière est hyper confortable l'avant pas mal on a un petit peu de jeu à la barre stable parce qu'on a les mauvais oscillate block mais à part ça prépa réussi voilà et ben voilà tu vas être bien ici il y a ton grand frère juste là deux cousines ici en plus celle-ci t'inquiète pas elle est pas méchante elle est en panne et voilà le C15 Turbo d'Angèle a enfin retrouvé sa famille maintenant je vais vous expliquer les étapes qui vont arriver dans les jours à venir mais avant ça laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo Bipings c'est une société française spécialisée dans la conception de produits pour géolocaliser tout ce que tu veux ça peut être un fourgon une voiture ça peut être une moto aussi et aujourd'hui je suis content de vous présenter leur traceur Zen 2 un traceur GPS conçu spécialement pour géolocaliser n'importe quel véhicule alors oui il est tout petit c'est un traceur GPS qui pèse 30 grammes et le gros avantage du Bipings c'est qu'ils ont enfin développé un GPS qui fonctionne sans carte-signes niveau tarif le Bipings Zen 2 il coûte 179 euros moins 10% si tu utilises le code BATIST10 et ça inclut bien évidemment leur service après-vente qui est très réactif c'est donc un traceur GPS qui fonctionne sans carte SIM ça veut dire qu'ils n'utilisent pas le réseau GSM comme nos téléphones mais une technologie encore plus pointue les ondes radio et ça c'est le deuxième avantage parce que les ondes radio elles couvrent plus de terrain et elles ont moins de zones blanches que le réseau GSM donc même moi qui suis paumé là au milieu de nulle part ça veut dire que techniquement j'ai plus de chances de capter avec celui-ci qu'avec un tracker qui a une carte SIM l'autonomie du Zen c'est 45 jours mais Bipings propose aussi un convertisseur 12 volts qui permet de brancher le tracker directement à la batterie de ta voiture et ça veut dire que si tu branches ces deux trucs là à ta batterie et bien tu n'as pas à le recharger tous les 45 jours la batterie du Zen se rechargera directement avec l'alternateur de ton véhicule une fois installé ton Bipings il aura plusieurs fonctions premièrement la localisation il va envoyer sa position à ton téléphone toutes les 5 minutes deuxièmement le tracé tu vas avoir accès à ses déplacements point par point un point toutes les 5 minutes troisièmement l'alerte anti vol en cas de mouvement suspect et inattendu quatrième fonction le partage de la localisation avec d'autres utilisateurs Bipings et cinquième fonction le contrôle à distance de la batterie en permanence pour moi c'est un produit vraiment intéressant parce qu'on est vraiment autonome avec et puis si ça peut retrouver des véhicules volés et bien je trouve ça quand même vraiment génial je te mets le lien de leur site internet en description de vidéo comme d'habitude avec mon code promo BATISTE10 pour bénéficier de 10% du coup sur le Bipings et maintenant revenons au C15 alors le C15 il est là il a fait 700 km avec aucun problème ça s'est très bien passé vraiment il roule super bien il est très 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 agréable la direction assistée marche à merveille en fait tout fonctionne sauf quelques bricoles à mes pieds on a la transmission longitudinale qui transmet donc la puissance de la boîte de transfert jusqu'au point arrière et ici on a deux paliers donc deux paliers qui sont montés avec des cylindres blocs et en fait celui-ci est complètement défoncé donc tu vois que là il a pris un jeton et du coup il est dessoudé tout autour ça ça tourne pas rond ça croustille beaucoup à l'intérieur et rouler comme ça ça donnerait du jeu à la boîte de transfert et c'est pour ça que j'ai récupéré un deuxième petit C15 d'Angèle alors oui on dirait pas un d'Angèle parce qu'il est assez affaissé lui aussi mais ça va me permettre de récupérer pas mal de pièces en cas de casse sur celui-ci donc ici il y a aussi le blocage du différentiel arrière qui est dessoudé donc quelques travaux sur la transmission alors oui tout ça c'est pas grand chose c'est des petites bricoles mais tout ça pour vous dire que je vais pouvoir vous sortir un troisième épisode sur le C15 turbo d'Angèle surtout que je viens de recevoir un colis qui va vous intéresser alors ici on a un C15 avec des pneus de citadin et puis ici à côté de moi on a des vrais pneus de C15 ouais quand je vous dis que ça va être dingue des pneus orientés à 80% pour le tout terrain j'ai ma machine à pneus qui est prête à en découdre et ces pneus j'ai prévu de les monter sur des jantes tôle en 14 pouces des jantes de 405 une fois que j'aurai monté ces quatre pneus et bien je pourrai piquer la tôle de protection qui a d'origine sur les C15 d'Angèle mais le verre il l'avait pas donc je vais la récupérer sur celui-là et surtout une fois que j'aurai fait ces petits travaux et bien on pourra essayer ce C15 dignement et puis je pense que ça va être du très lourd ouais moi je vous conseille de vous abonner si c'est pas encore fait et puis on se retrouve comme d'habitude dans le prochain épisode ciao ! c'est parti !